Le général à la retraite, Ali Guédiri, est en train de créer la surprise en Algérie. Quasiment méconnu des Algériens, le candidat aux élections présidentielles algériennes du 18 avril prochain commence à tisser sa toile en draguant de nombreuses personnalités algériennes capables d'apporter de la crédibilité à sa conquête du pouvoir. Mais pour ce faire, Ali Guédiri dispose d'une arme fatale. Il s'agit d'un homme qui détient tous ses secrets et lui trace la stratégie de lobbying pour obtenir le plus grand nombre de soutien politique. Cet homme s'appelle Karim Younes. Oui, l'ancien président du Parlement algérien de juin 2002 à juin 2004, est le lobbyiste secret du général Ali Guédiri. C'est lui qui a approché Mouloud Amrouch pour tenter de nouer une alliance avec lui ou encore Yamin Zeroual, le très populaire ancien chef d'État qui vit chez lui à Batna. Selon nos informations, Karim Younes voit en Ali Guédiri une véritable clé de rupture avec le régime actuel d'Abdelaziz Bouteflika. Il faut savoir à ce propos que Karim Younes est hostile depuis longtemps au plan présidentiel d'Abdelaziz Bouteflika. En 2004, il avait soutenu Ali Benflis contre Bouteflika. Mais depuis cette date, il a disparu de la scène politique et se faisait très discret. En 2019, en rejoignant le camp d'Ali Guédiri, Karim Younes veut prendre sa revanche. L'entourage de Bouteflika subirait de fortes pressions en vue de laisser le général à la retraite Ali Guédiri se présenter à la présidentielle. Ses candidatures pourraient ainsi ouvrir une boîte de Pandore. La candidature d'Ali Guédiri est visiblement un piège pour l'entourage de Bouteflika. En effet, en tant que candidat à la présidentielle, il est tenu de battre campagne comme le veut la tradition républicaine. Cela signifie qu'il devra se montrer très critique vis-à-vis du régime de Bouteflika, mettant le doigt sur les dysfonctionnements de l'État ou appelant les institutions de la République algérienne à s'assumer pleinement, y compris l'armée. Or, c'est justement là la raison de la grosse colère qu'avait piqué Ahmed Guédiri, il y a trois semaines, à la suite d'une série de sorties du général Ali Guédiri. Ce dernier, n'ayant pas la langue dans la poche, avait notamment affirmé que le véritable gardien de la Constitution algérienne était Guédiri, chef d'État-major et vice-ministre de la Défense, et non plus Abdelaziz Bouteflika, compte tenu de l'infirmité de ce dernier. Il avait également critiqué les proches de Bouteflika, dont l'unique but est d'accaparer le pouvoir en prolongeant autant que possible son mandat actuel, ou en lui en octroyant un cinquième. Guédiri s'était alors senti interpellé, mais a voulu rester fidèle à la posture d'un chef des armées, détaché de la chose politique. C'est ce qui l'avait poussé à fustiger le discours du général à la retraite. Selon une revue proche de l'armée, l'entourage de Bouteflika lui-même est très agacé par la démarche d'Ali Guédiri. En effet, ce premier cercle du pouvoir politique algérien subirait d'énormes pressions de personnes influentes pour laisser passer la candidature de ce trublion de l'armée. Les proches de Bouteflika étaient tentés de l'invalider ou, tout du moins, de lui mettre les bâtons dans les roues, notamment pendant la redoutable épreuve de collecte des 60 000 signatures d'Algériens nécessaires pour parrainer un candidat. Quoi qu'il en soit, les caciques du régime appréhendent beaucoup ce qui risque de se produire avec cet élément incontrôlable, mais non moins pertinent. Guédiri a prévu de faire sa première sortie ce dimanche, ce qui risque de donner quelques heures d'insomnie à ceux qui souhaitent conserver le pouvoir sans affronter l'épreuve des urnes et du débat électoral. À moins de 40 jours de la date fixée pour le dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 18 avril 2018, les observateurs s'interrogent sur la réponse qui sera réservée par les autorités au dossier du général à la retraite Ali Guédiri, qui a annoncé son intention de se présenter au scrutin. Interrogations motivées, d'abord, par le tintamarre provoqué par son intervention dans la presse il y a quelques semaines, où il exprimait son point de vue sur la situation politique du pays, et aussi, par les dispositions de la loi d'août 2016 soumettant les militaires à la retraite à un devoir de réserve. Curieusement, depuis l'annonce faite par le général Ali Guédiri et quatre autres officiers de l'ANP à la retraite, dont un, Ramdan Hamlet, a fini par retirer sa candidature, les remontrances du commandement de l'institution militaire ont tout d'un coup cessé. Que cache ce silence ? Selon le quotidien Panarab al-Arabi al-Jadid, citant des sources informées, des soutiens supposés du général Ali Guédiri exercerait actuellement des pressions accrues sur les cercles de décision, et notamment sur la présidence de la République, pour ne pas entraver sa démarche car le pouvoir peut, effectivement, empêcher cette candidature en usant des obligations imposées aux officiers à la retraite, mais aussi, lors de la laborieuse opérations de collecte de signatures nécessaires, revues à 60 000 pour la validation de chaque dossier des candidats libres. Or, selon d'autres sources, le pouvoir n'aurait pas intérêt à empêcher maintenant la candidature du général Ali Guédiri, qui s'apprête à faire sa première apparition publique ce dimanche pour « éviter de lui faire de la publicité ou d'en faire une victime ». Un véritable dilemme.